bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo on va essayer de faire des exercices sur la régularisation des stocks des exercices que j'ai pris à partir des sujets d'examens nationaux voilà là c'est juste un extrait d'un examen de 2017 concernant les stocks bien concernant la régularisation des stocks donc d'abord on va lire l'énoncé et ensuite on va essayer de voir la solution et de l'expliquer comme ça vous aurez une idée sur la manière avec laquelle les examens sont posés à l'examen national voilà là ils ont dit que d'après les données de l'exercice bien d'après les données de l'inventaire de l'exercice 2015 le stock de matières premières est évalué à 200 mille ensuite ils ont dit que une provision de 10% est nécessaire donc là ils ont donné les informations sur l'exercice 2015 donc cela veut dire que les questions bien le journal qu'on doit effectuer à la fin va concerner bien sûr l'exercice 2015 donc ils ont dit que durant l'inventaire l'exercice 2015 le stock de matières premières est évalué à 200 mille et une provision de 10% est nécessaire donc le stock pour l'exercice 2015 s'élève à 200 mille et il faut constater une provision de 10% sur ces stocks là donc on avait dit que une provision c'est quoi une provision c'est une perte probable constatée par l'entreprise voilà pour faire face à n'importe quel risque incertain comme par exemple des vols des détériorations des stocks et tout ça donc en fait en comptabilité ou bien on doit constater en comptabilité une provision pour faire face à ces pertes là ou bien pour faire face à cette dépréciation et bien sûr c'est une dépréciation incertaine ensuite ils ont dit que le stock de matières premières avait fait l'objet d'une provision de 15000 au 31 12 2014 donc là ils ont donné la provision qui est constatée au niveau des stocks de matières premières en 2014 bien durant l'exercice précédent parce que là on est au niveau de l'exercice 2015 donc l'année précédente bien l'exercice précédent une provision de 15000 a été constatée donc c'est comme s'il s'agit en fait d'un stock initial parce que c'est au 31 12 2014 donc autrement dit au 1er janvier 2015 ça représente une provision sur un stock de l'année 2015 ensuite travail à faire passer au journal les écritures relatives au stock voilà donc on doit enregistrer les écritures relatives aux stocks pour l'exercice 2015 on passe directement à la solution pour voir comment on doit enregistrer les écritures relatives à la régularisation des stocks donc d'abord on doit constater bien on doit annuler la provision du stock initial des matières premières donc comment on fait pour constater une provision donc ça on l'a déjà vu au niveau des provisions donc on a dit que au niveau des provisions pour pouvoir constater ou bien pour pouvoir annuler une provision sur les stocks initial comment on fait d'abord il faut débiter le camp 3919 provision pour dépréciation des matières et fournitures ça c'est au débit et au crédit on doit créditer le compte suivant 7 196 reprises sur provision pour dépréciation de l'actif circulant et là on met bien sûr le montant de la provision qu'on avait en 2014 donc voilà comment se fait l'écriture par laquelle on doit commencer d'abord je répète il faut annuler d'abord la provision qu'on avait en 2014 il faut l'annuler au 31 12 2015 donc c'est l'annulation de la provision sur le stock initial et comment on fait pour annuler une provision c'est toujours le compte bon 39 parce qu'il s'agit de l'actif circulant donc il s'agit d'un compte de stock qui fait partie de l'actif circulant donc 39 12 provision pour dépréciation des matières et fournitures et au crédit on débite un compte de reprise voilà pour pouvoir annuler la provision donc voilà donc l'écriture qu'on doit faire d'abord ensuite une fois la provision sur le stock des matières premières de l'exercice précédent a été annulée maintenant on doit constater les stocks finaux ou bien le stock de l'exercice 2015 et là d'après l'énoncé ils ont dit que en 2015 le stock de matières premières est évalué à 200 000 donc il faut le constater comment on va le constater bien sûr il faut débiter le compte 3 121 matières premières voilà parce que c'est comme si on a une entrée en stock voilà ce qui fait on va débiter le compte stock de matières premières parce qu'il s'agit d'un actif d'un actif et tous les actifs il faut les débiter une fois entré en patrimoine il faut les débiter voilà